Westeros, un mot banal qui cache une réalité pas franchement très glorifiante. Nos petites querelles de village n'ont rien à voir avec les conflits passés. Toutefois, c'est grâce à des grands noms que nous avons pu bâtir de solides fondations. Qu'importe si nous utilisons du ciment ou bien du sang, ce qui compte c'est que la maison du dragon soit toujours debout. Mais ça, c'était avant, avant que tout ne bascule. Mon père a servi pendant la guerre, tout comme son père avant lui et son grand-père autrefois, et ainsi de suite jusqu'à l'aube des temps. Vous pourrez me demander, t'es bien gentil mais laquelle de guerre ? A croire que nous ne faisons que guerroyer. Aussi loin que je m'en souvienne, cette histoire se transmet dans notre famille de génération en génération. Sans doute pour se souvenir que la nuit n'épargne personne. Détrompez-vous, nous allons parler de cette nuit d'horreur à Port-Réal, la nuit qui est allée beaucoup trop loin. Aussi loin que je me souvienne, c'était l'époque de la fin de l'âge d'or des Targaryens. Le roi Viserys Ier hérite d'un royaume solidifié par son prédécesseur. La nomination de sa fille Rhaenyra en tant qu'héritière a été la flamme qui embrasait le bûcher. Donnant entre-temps naissance à un fils Aegon qui, à son tour, engendrera lui aussi des enfants, le roi Viserys Ier est resté sur sa position initiale. Rhaenyra héritera du royaume à sa mort et nul ne devait remettre la parole royale en question. Pour resituer le contexte, nous sommes en l'an 129 après la conquête. La maison du dragon est toute puissante, bien que divisée entre deux camps, les Verts rassemblés autour d'Eygon et les Noirs derrière Rhaenyra. La mort de Viserys précipite la chute de la maison du dragon qui, dès lors, se fracture en deux camps irréconciliables. Privilégiant la stratégie diplomatique, le camp de Rhaenyra cherche à rassembler ses alliés et c'est ainsi que le jeune prince Lucerys Velaryon est envoyé à Calmy pour discuter des termes d'une alliance. Les négociations n'ont pas duré longtemps et le jeune prince est alors éconduit par son hôte Baratheon qui préfère la proposition de son autre invité, le prince Aemond Targaryen. Tous les deux avaient un passé commun pour le moins... ou le... Des années auparavant, Lucerys avait blessé son oncle lors d'une violente dispute au sujet d'un dragon. A croire que ces créatures n'ont pas pu freiner les ardeurs de leurs dragonniers, à moins que les dragons ne soient en réalité coupables de ce qu'il s'est passé. Toujours est-il que Lucerys s'enfuit dans les airs avant d'être pourchassé par son oncle. Le jeune prince est finalement assassiné par Aemond lors d'un duel aérien opposant les deux dragons. Le conflit bascule, terminer les négociations, ce sera désormais la guerre. Apprenant la mort de son fils, la reine prétendante Rhaenyra fond en larmes, rongée par le chagrin qui se transformera petit à petit en rage. Son autre fils, le prince Joffrey Baratheon, prête serment de vengeance pour être finalement stoppé dans son élan par ses grands-parents, Corlys Velaryon et Rhaeny Stargaryen, ces derniers l'empêchant de monter sur son dragon dans un acte désespéré. Le conseil noir se réunit pour décider de la marche à suivre après cet acte affreux. C'est alors qu'une lettre parvient jusqu'à eux avec la chose suivante décrite dessus « Oeil pour oeil, fils pour fils, Lucéris sera vengé ». Ces mots étaient ceux du prince Daemon, l'oncle époux de Rhaenyra et les membres du conseil n'osaient imaginer le courroux du chevalier dragon. Le prince Daemon était connu pour son tempérament explosif, capable de commettre une vengeance aussi sournoise que sanglante. Dans sa jeunesse, il avait dirigé la garde patrouillant dans la capitale, ce qui lui a permis de côtoyer toutes les ordures de la ville, bien loin de la cour royale. Il plaçait une confiance aveugle en ses hommes, certains étant habitués aux cachots et autres endroits sombres du donjon rouge. Grâce à des ouvertures secrètes, le prince se rend à la capitale pour planifier sa vengeance. Il y prend contact avec Misaria, son instrument des ténèbres, qui lui recommande deux hommes. L'un d'eux était un ancien sergent du guet, massif et brutal, qui avait perdu son manteau d'or pour avoir roué de coup une prostituée dans un excès de colère jusqu'à causer sa mort. L'autre était plus petit et chétif, ancien chasseur de rats dans le donjon rouge. On ne connaît pas leur véritable identité, mais l'histoire les connaît sous les noms de sang et fromage, la brute et le sournois. Le bouffon champignon nous apprend que Fromage connaissait mieux le donjon rouge que les contours de ce qu'il avait dans le pantalon, c'est dire le duo sordide qui est réuni pour cette revanche. Les tunnels et autres passages secrets n'avaient aucun mystère pour Fromage. Employant un passage oublié depuis longtemps, il emmène son compère sang jusqu'au cœur du château, au nez et à la barbe de tous les gardes. Le roi Aegon II pouvait être la cible, mais il était difficile à atteindre vu qu'il était défendu continuellement par ses gardes royaux. En revanche, la tour de la main était moins sécurisée. Les appartements de Sir Otto Hightower ne les intéressaient pas, contrairement à ceux de sa fille, la reine d'Oerrière Alicent, qui s'était installée dans cette tour après la mort de son époux, Viserys Ier et l'installation d'Agon dans les appartements royaux. Une fois à l'intérieur, Fromage ligote et Bayonne Alicent, tandis que Son est en train d'étrangler à mort sa servante. Puis ils s'installent et attendent sous le regard de la reine-mère, qui ne sait pas l'horreur qui l'attend. Ils patientent car ils savent que la reine Elena avait coutume de venir voir sa mère avec ses enfants avant d'aller au lit. Ignorante du danger, Elena apparaît dans la chambre de sa mère, accompagnée de ses trois enfants, Jairis et Jaira, des jumeaux de 6 ans, et le plus jeune, Maelor, âgé de 2 ans. Précipitamment, Sam barre la porte et tue le garde de la reine, tandis que Fromage surgit pour s'emparer de Maelor, qui tenait innocemment la main de sa mère. Criez et vous êtes mort, s'exclame Sam. La reine garde finalement son calme, d'après ce qui nous a été rapporté, avant de demander, qui êtes-vous ? Ce à quoi répond Fromage ? Des collecteurs de dettes, œil pour œil, fils pour fils. On en veut juste un pour équilibrer les choses. On ne fera aucun mal de vous, braves gens. Pas un cheveu. Lequel voulez-vous perdre, votre grâce ? La reine comprend ce qu'ils veulent, et c'est alors qu'elle cherche à négocier avec les assassins, en offrant sa vie pour épargner ses enfants, mais sans lui dire, une femme, c'est pas un fils, faut que soit un garçon. Puis Fromage avertit la reine de choisir vite, avant que Sam ne commence à s'ennuyer, et qu'il décide de violer sa fille pour passer le temps. A genoux et en pleurs, la reine Helena désigne péniblement son plus jeune fils, Maelor. Peut-être qu'elle pensait l'enfant trop jeune pour comprendre, préférant sauver Jairis, qui était l'héritier d'Aegon. « T'as entendu ça, petit ? » murmure Fromage aux oreilles de Maelor. « Ta maman veut que tu meurs ! » Puis il adresse un sourire à sang, qui décapite Jairis d'un seul coup. La reine Helena se mit à hurler, et les deux assassins s'enfuient avec la tête de Jairis, disparaissant dans les ténèbres des passages secrets du Donjon Rouge. En arrivant dans la pièce, les gardes trouvent la reine Helena à genoux, en train de pleurer avec le cadavre de son enfant dans les bras. Deux jours plus tard, des soldats parviennent à se saisir de sang, alors qu'ils cherchaient à quitter la ville, avec la tête de l'enfant dissimulée dans ses bagages. Sous la torture, ils confessent qu'ils comptaient rapporter la tête à Daemon Targaryen pour toucher sa récompense, tout en donnant la description de celle qui l'avait engagée pour cette basse besogne. Après 13 longs jours d'agonie, sang expire son dernier souffle, et on ne retrouvera jamais trace de son complice. Bien que sang et fromage l'avaient épargné, la reine Helena ne sort pas indemne de cette terrible nuit. Après ce traumatisme, elle refusait de s'alimenter ou se laver, ou même de quitter ses appartements par peur de croiser le regard de son fils Maelor qu'elle avait désigné lors de ce choix sordide. Le roi décide de placer ses enfants auprès de leur grand-mère Alicente, laissant Helena seule dans ses appartements. Les deux souverains font désormais chambre à part, la reine sombrant progressivement dans la folie, tandis que le roi enrageait et buvait son sang bouillant de haine envers le camp adverse. La danse des dragons entre à présent dans une autre dimension, celle de la vengeance. Au fond, ce n'est pas différent de ce qui viendra par la suite, mais les récits de cette nuit d'horreur hantent encore les mémoires. Les dragons ne sont plus que des Tadoss, mais les souvenirs demeurent car la nuit est sombre et pleine de terreur. La flamme des Targaryens ne s'éteint pas, elle se consume progressivement jusqu'à disparaître pour ne laisser que descendre. Reste à voir qui sera assez fou pour tenter de raviver ce foyer encore fumant. ... Sous-titrage ST' 501